... Cette histoire pourrait être celle d'Alain, de Benoît, de Charles. Cette histoire pourrait être celle de Dominique, Émilie, Fanny ou de Géraldine aussi. Celle d'Hector ou d'Isidore. De Jacqueline et de Katia, de Lucas et de Mélina. De Nicole, de Nicolas, d'Oscar, de Patricia. C'est une histoire, chérie, une histoire universelle. Chérie ? Ouh, chérie ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Chérie, tu vas sûrement ? Non, mais plutôt, on va. Enfin, bref, je pense que nous allons bientôt. Oui, ça y est. Oh, mais c'est merveilleux. Depuis quand ? Trois mois. Et tu me dis ça seulement maintenant ? Je voulais être sûre, tu comprends ? C'est fantastique. Je ne sais pas bien ce qui se mijote, mais je sais déjà que ce sera la casse-ras-rof des casse-ras-rof. Ma chambre, mon lit, mes jouets, mon pas, ma main, mes bonbons, mes robes à volant, ma tirelire, mes sourires. Je vais perdre tout ça. Quand cette chose arrivera, je la morderai, je la casserai, je marcherai dessus, je la réduirai en bouillie, puis je la jetterai tout au fond de la poubelle. Exactement. À la poubelle, la chose, tout écrabouillé, la chose, disparu, mort, plus là. Un soleil étincelant lui chatouillerait le nez du bout de ses rayons. Mais on dirait même que le petit-déjeuner est prêt. Qu'est-ce qu'il y a dans ce grand bol ? On dirait que c'est du porridge. Il faut que je goûte encore pour être sûre. Oui, c'est bien du porridge, il me semble. Oh ! Ben, Miel, alors ! Qui a pu faire une chose pareille ? Regarde, Zoura, regarde ! Le bol de Zouris est vide. Vide ? Il ne peut pas être vide, impossible. Avant de sortir, nos trois bols étaient remplis. Mais puisque je te dis que son bol de porridge est déjà fini... Oh ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Debout ! Sors de slis, gacagez ! Je suis où, vous êtes qui ? Les trois ours, ça. Et tu n'aurais jamais dû rentrer chez nous sans te demander la permission et encore moins bouleoter notre collation ! Il a raison, vilaine. Ça ne se fait pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire toutes ces bêtises à la fois ? Je ne sais pas. Je cherchais ma place, alors j'ai essayé toute telle que j'ai trouvée. Qu'est-ce que tu racontes ? Ta place, c'est ta place. Il n'y a pas de raison que tu la perdes. Il a raison, tu te fais des idées. L'histoire d'Elisabeth et de son petit frère François. Celle d'Hervé, de sa sœur Daphné. De José, de Lola, de Norbert, de Mélissa. De Olivier avec son frère Patrice, de Jules avec Julia. Etc, etc. Etc. Cette histoire était aussi un peu la mienne à moi. Mais peut-être un peu la tienne à toi. C'était une histoire possible pour tous, en fait. Une histoire universelle, puisqu'elle est à tout le monde, cette histoire pour tout le monde. C'est une histoire qui arrive à beaucoup d'entre nous. Oui, mais là, aujourd'hui, sous vos yeux, cette histoire est arrivée à Zibou. Sous-titrage Société Radio-Canada